L'ancien porte-parole du gouvernement se réjouit de l'accueil réservé au président de la République le 30 et 1 octobre dernier. Damantane Galbert Camara estime que cette mobilisation est l'expression du soutien du peuple de Guinée à Alpha Condé. « C'est une réponse à ceux qui veulent faire croire par une mobilisation de rue qu'ils sont majoritaires. « À un moment donné, il faut être capable de répondre ou au moins d'apporter la contradiction à ce genre d'argumentaire », indique le ministre conseiller à la présidence de la République au micro de vision Guinée. Toutefois, dit-il, ce n'est pas la rue qui décide de l'avenir d'un pays. Dans les démocraties, il existe des mécanismes institutionnels, juridiques pour évaluer ce que le peuple veut. Nous espérons qu'après ces échanges de rue, nous allons passer aux choses sérieuses et on va accepter de consulter officiellement les Guinéens. Selon le ministre Damantane Galbert Camara, tous les hommes politiques sérieux s'accordent sur la nécessité de changer la Constitution. On ne doit être soumis à la peur et à la panique totale de ceux qui refusent ou qui ont peur d'affronter le président Alpha Condé en 2020 ? Réglons d'abord la question de notre loi fondamentale. « On va discuter après de celui qui va diriger la Guinée », indique-t-il aux opposants. En dotant la Guinée d'une nouvelle Constitution, argumente l'ancien porte-parole du gouvernement, les jeunes auront la possibilité de se présenter à la présidentielle sans appartenir à un parti politique. Merci. Merci.